La tradition du natage, on dit du toilettage du cheval comptoir, c'est la natte au raffia. Et pas au raffia en nylon, du vrai raffia, c'est-à-dire c'est un roseau, on va dire. On fait un petit tour et puis on les remercie, on peut les encourager parce que... Ils se sont quand même levés entre 5 et 6 heures du matin pour être là. Bon pied, bon oeil. L'élevage broyé de Chichri, on le reverra cet après-midi pour le défilé. Allez, on peut même sortir au trot. Allez, voilà, regardez. Et on va retrouver un joli lot de comptoir. On va faire face au public. Il y a Dédé qui vient aussi et puis la maison breton. On a encore là un joli lot de comptoir. On va les remettre. Oh, il peut venir Maud, oui. Si c'est calme, ça... D'accord, ok. Alors, on a... Qui ? On a fait la queue, on n'est pas obligé de natter toujours. Et puis naturel comme ça avec le frontal, c'est joli. Merci, on les enverra cet après-midi. Allez, on sort tranquillement au petit trot. Merci Angélique, merci Philippe. Allez, voilà, on va changer un petit peu. Pourquoi ils sont si malins ? Ils sont si malins à cause des traces, des ébrures qu'il y a sur les jambes. Regardez bien. Vous avez vu les ébrures qu'il y a sur les jambes ? Vous voyez ça ? Ça se sent. Plusieurs centaines d'années. D'accord ? Alors que tous les chevaux qu'on voit ici, les chevaux à l'arabe, au XVIIe et au XVIe siècle, mais là, on a été très mélangé. Alors, pourquoi je vous montre les ébrures ici ? C'est un signe de génétique très tienne. On retrouve ça sur les tarpents, les chevaux sauvages qui existent encore en Mongolie, dans des coins comme ça, ou sur les fjords. Les poneys fjords. Ils ont encore des traces comme ça sur les jambes. Signe de génétique pure. Alors, on dit, ah, génétique pure, pas beau, c'est un petit tac, c'est pas un pur sang, mais pur sang anglais, d'Auteuil, en Amérique, aux Etats-Unis, et même maintenant au Japon et en Chine, les Chinois, il faut courir maintenant, ça y est. où elle eut peur de le perdre, évidemment, il est rentré sur son âne. Et puis, comme elle était tellement heureuse de le voir rentrer, elle a béni l'âne en faisant une signe de croix sur l'âne. Une belle légende, hein ? On sait pas si c'est vrai, puis on s'en fout. Vous marchez pas dessus, les gars, quand même, là ? Hein ? Il y a que des filles à mort. Allez, avance, Daniel. Allez, on va les mettre face au public, c'est bien. Alors, on a tout du mode, là. Mode dragon. J'ai pas dit monde dragon, madame, j'ai dit mode, plus loin, dragon. C'est pas tout à fait pareil. Avec les chevaux Cobb, C.O.B. Et puis, la maison calée. Voilà, encore un petit bon d'été. Ah, ils ont envie de bouger, hein, quand ils sont à l'écurie. Donc, ça se déplace. Ah oui, alors. Alors, c'est parce que, probablement, il a quel âge ? Il a quel âge ? 15 ans, voilà. J'allais le dire, c'est déjà un cheval d'âge. 15 ans. Et les chevaux changent de poids deux fois par an. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils vont commencer à perdre leurs poils. Fais un bouche-poil, Edé. Bouche-poil. Attends. Vous voyez, ils perdent leurs poils, au mois de mars, avril, jusqu'à début mai. Et puis, à la Saint-Hubert, c'est bon, allez-y. À la Saint-Hubert, le cheval repousse, enfin, le poil reste, le poil d'été reste, mais il s'allonge entre 5 et 8 cm. Il y met sa couverture d'hiver, naturellement. Allez, on va les arrêter. Oui, c'est impressionnant de près. Ouh là là. La maison Noireau, à droite, et la maison Paquès, à gauche. C'est bizarre. Par exemple, quand on regarde un cheval, nous on peut dire, celui-là a une châtaigne proéminente qu'il va falloir couper. Quand on ne sait pas ce que c'est, on dit un cheval qui a une châtaigne proéminente, il est fou le gars. Vous savez, madame ? Vous savez ? Non, vous ne savez pas ce que c'est. La châtaigne. Non, ce n'est pas des traces sur la roque du cheval. La crinière, non. La châtaigne. Il y en a 4 sur un cheval. Il y en a 4. Ce n'est pas loin des pattes. Les petits machins, par exemple, ou l'autre. Ils sont copains les deux, là ? Oui, on va les laisser ensemble. Non, c'est Bélier, là. Bon, ça ne fait rien si elle veut l'être ensemble, d'essayer ensemble. Tiens. Tu l'arrêtes, s'il te plaît, là. En travers. Mets-toi plutôt de l'autre côté, s'il te plaît. Alors, la maison Bélier. La maison... C'est qui, là ? C'est toujours Bélier, les deux. Et puis... Non ? C'est Billard, les deux. Et Bélier, là-bas. Voilà. Les deux. Alors, on a une Billard noire. Enfin, elle n'est pas noire, puisqu'elle a du blanc. Mais la robe est quand même presque noire. Et puis, deux grises. Alors, pourquoi Pascal est obligé de maintenir sa jument, qui veut à tout prix rejoindre celle qui est devant ? Parce qu'elles vivent ensemble, ces deux juments du mauvais levage. Et comme on dit, elles sont mariées, quoi. C'est-à-dire qu'elles... Oui. Oui. Et donc, là, on revient à la race Cob. Oui. Avec un toilettage un petit peu différent pour les coques de la maison aux chats qui ne transpirent pas. Vous avez remarqué, ça ? Transpirent pas, les carnivores. Les chevaux transpirent au travail. Et un cheval qui transpire, vous le rentrez à l'écurie avec un poêle divin, comme on a vu là-bas. Le poêle ne va pas sécher tout de suite. Et encore moins la peau sous le poêle. Et il va... Ah oui, vous pouvez, parce que... Oui, allez-y, allez-y, c'est pas grave. Allez-y. Ah, mais lui, il a de la bouteille. Il est habitué. Voilà, merci Valérie. Attention, attention. Attention. Ne prenez pas de risques. Voilà. On les verra à clé tout à l'heure. Alors, vous voyez, ça bouge. Ça a beau faire 800 kilos, quand ça a envie de bouger, ça bouge. Alors, comme le Percheron, le Cobb, les gentils Ardennais du parc naturel de Boutissin. Ça, c'est le son, ça. La sono, des fois, ça leur fait peur. C'est pas que ça leur fait peur, mais un cheval a autant d'ouïe qu'un chien. Ça a une ouïe extrêmement sensible. Et quand ça passe devant un haut-parleur, ça lui résonne parfois dans les oreilles. On a vu à Saint-Fargeau, on parlait du spectacle il y a une minute, les chevaux, on leur mettait du coton dans les oreilles, parce que la sono, qui évidemment là-bas est très très forte, quand ils passaient devant les châteaux-sons, voilà, on était obligés de leur mettre du coton dans les oreilles. On va les arrêter face au public, comme ça, tête à tête, oui, c'est bien. Dont notamment les éleveurs camarguets du syndicat. Le 26 mai, c'est un samedi, c'est le dernier samedi de mai, donc le défileur a lieu à 15h en centre-ville, à Hausserre, on part du port, et on monte en centre-ville, place à Hausserre, devant la mairie, avec des attelages, là, de tradition, des voitures anciennes, ce sera vraiment très très joli. Rejoignez-nous. Et puis à l'issue du défilé, on rejoindra le port au bord de Lyon, et on fera un peu de pédagogie, quelques petites démonstrations, pour ceux qui voudront venir voir les chevaux de près, et nous poser quelques questions. On les arrête, Aurélie ? Voilà, Pascal, au final, tout ce qu'on a fait faire, c'est en plus, n'est-ce pas Philippe ? Donc, c'est pas un jouet, un cheval. C'est pas un jouet, pas plus les petits poneys que les grands chevaux de trait. Ce sont des chevaux, il faut les respecter, et puis les aimer modérément, c'est-à-dire lucidement. Il faut faire attention. On a un poulain à la maison, je ne sais plus où elle est, Sarah le sait, quand on lui laisse, on lui fout la paix, il a eu un petit souci, mais bon, on lui a foutu de la paix pendant trois mois, on lui remet un licol, on lui remet un machin, oh non, c'est bon, il fait un cinéma pendant un quart d'heure parce qu'il n'a pas envie. Il est habitué à être nourri sans rien faire pendant trois mois, il dit, pourquoi ne continuerais-je pas ? Eh ben oui. Et vous ne seriez pas un peu pareil, mesdames, messieurs, à l'occasion ? Voilà. Donc le cheval, c'est ça. Alors, il y a une exception pour Aurélie, elle a le droit de toiletter sa jumaille de la laine violette, et elle vous le montre, elle vous le montre, parce qu'elle est un peu en violet aussi, vas-y, fais demi-tour, hein, elle est un peu en violet aussi, Aurélie. Oui, je sais, je sais, je sais, je vais le dire. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, vous présentez des fois les hommes avant les femmes. Vous dites d'abord Pascal, par exemple, là, Pascal, Aurélie et Christelle. En équitation, il n'y a pas de sexe. Vous regarderez sur les concours épiques. Et puis, je ne sais plus, deuxième, voilà, troisième, deuxième, voilà. Ça va, qui arrive ? Avec son équipe, il n'est pas tout seul, hein. C'est bon, hein ? Il nous accueille depuis très longtemps, et depuis qu'il a pris ses fonctions à la mairie, et voilà, un tout petit mot, Michel. Oui, alors, bienvenue au marché, au bon marché. Il est toujours situé la veille des rameaux. Et puis, alors, en ce moment, vous êtes fort au courant, peut-être, vous avez vu dans la presse, ou même à la télé, que Doucy a été désigné au niveau de la Bourgogne, le premier marché bourguignon. Alors, nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers. Ceci dit, c'est un travail qui n'est pas anodin. Nous en faisons un marché, donc, essentiellement d'alimentation, soit en conventionnel, soit en bio, mais un marché de proximité. Vous pouvez retrouver les volailles comme on l'est trouvées il y a une trentaine d'années, tout au long de la rue de la Gardouille. Donc, elles sont musclées. Alors, je vous invite aussi, aujourd'hui, il y a une exposition nationale d'aviculture à la salle polyvalente. Allez-y, ça vaut le détour. Donc, ce que je voulais parler, donc, du marché, du plus beau marché, des plus beaux marchés, donc il y en a 25 qui ont été élus en France, Doucy est donc en lice. Vous pouvez encore voter jusqu'au mois sur Internet, sur vos smartphones, jusqu'à fin mai, pour qu'on soit, si on pouvait être dans le top 10, on serait très content. Alors, votez, votez, votez. Et puis, alors, merci à nos amis éleveurs et le syndicat d'élevage de chevaux de trait, qui viennent, donc, depuis, comme dit Martial, depuis 30 ans, et qui nous présentent toujours leurs plus beaux spécimens lors du marché de Toucy. En plus de ça, avec un temps superbe, c'est encore plus beau. Alors, je vous invite aussi, cet après-midi, à assister au défilé qu'il y aura en ville. Venez en famille, vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a les trompes de chasse, il y a des groupes de musique traditionnelle, il y a des forgerons qui sont vers l'étang, il y a l'exposition à Vicol, il y a des expositions aussi consacrées à la culture de céramique, de poterie. On vous invite à y aller, c'est dans Toucy, prenez le temps d'aller voir toutes ces expositions et savourez nos beaux produits sur les stands du marché de Toucy. Merci Michel. On vous invite, les andes, voilà. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Bon, on va revenir ici tout à l'heure. Vas-y, Pierre-Olivier, vas-y doucement. On va revenir tout à l'heure, on ne s'arrêtera pas. On refait un tour, mais on s'arrêtera, on vous donnera une place de la statue de Pierre-Larousse d'ici dix minutes à peu près. Et là, on s'arrêtera un peu maintenant. Merci. On lui laisse... Non, pour l'instant. Alors, l'instant que nos amis éleveurs et leurs saccages reprennent la rue Philippe-Bergé, j'ai là, à côté de moi, dans le groupe à qui a taille, des semeurs de terre de buze qui vont vous jouer un petit morceau. Peut-être quelqu'un peut dire de quoi il a été morceau et qu'il a été... Depuis combien de temps vous êtes... On va faire une bourrée qui a été collectée dans la région de Marcy. Région de Marcy, pas très loin d'ici. Voilà. Vous pouvez appeler les chevaux, ils aiment bien ça, c'est un cas de temps. C'est un cas de temps, c'est un cas de temps, c'est un cas de temps. C'est un cas de temps, c'est un cas de temps. Je vous prie, je vous prie, j'ai l'air là, je vous prie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...